Le roi Mohamed VI du Maroc a lancé une opération humanitaire pour aider la population palestinienne de Gaza et de Jérusalem, priorisant les enfants, les femmes et les personnes âgées. Cette initiative, financée en grande partie par le roi lui-même, comprend l'envoi de plus de 40 tonnes de denrées alimentaires, principalement des produits alimentaires et du lait. Ce geste, réalisé via un itinéraire terrestre inédit, fait du Maroc le premier pays à acheminer son aide directement par voie terrestre depuis le début des hostilités. Le Nigeria a sollicité l'aide de banques d'investissement telles que Citibank, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group et Standard Chatteret Bank pour sa première émission des reobligations depuis 2022. Cette décision intervient dans un contexte où les marchés montrent un regain d'intérêt pour la dette des États africains. L'administration de Bola Tinubu vise à lever jusqu'à 1 million de dollars pour financer ses dépenses publiques, fixées à 17,96 milliards de dollars en 2024, avec un déficit budgétaire de 3,8% du PIB. Depuis son entrée en fonction, en 2023, Tinubu a entrepris des réformes économiques audacieuses, bien accueillies par les investisseurs internationaux, malgré l'impact sur le coût de la vie. Les créanciers membres du Club de Paris ont annoncé l'annulation de 99% de la dette de la Somalie, soit plus de 2 milliards de dollars, dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés PPTE. Ce geste vise à aider la Somalie, déchirée par la guerre civile, à rétablir la viabilité de sa dette. En atteignant le point d'achèvement de l'initiative PPTE, la Somalie devrait bénéficier d'un allègement total de sa dette extérieure, ramenée à moins 6% de son produit intérieur brut. Le gouvernement togolais a lancé un appel d'offres internationales pour recruter des entreprises chargées d'aménager et de bitumer les routes dans le cadre de son programme annuel. Les travaux concernent notamment le tronçon Akuta-Fazao-Chachako et les voiries de Notian et de Mango. Les soumissions doivent être clôturées en avril, avec pour objectif de démarrer les travaux en 2024. Le ministère des Travaux publics dirigé par Zuriya Tukasa Traoré prévoit de financer ses chantiers sur son budget de 85 milliards de francs CFA, avec une grande partie consacrée au réseau routier. Lors du Forum d'affaires Union européenne-Ouganda en mars, Acapala, Centenary Rural Bank et Housing Finance Bank ont signé des accords avec la Banque européenne d'investissement, BEI. Pour un prêt global de 164 millions de dollars, Centenary prévoit d'allouer une partie du financement aux entrepreneurs des zones rurales et aux entreprises dirigées par des femmes, tandis que Housing Finance Bank soutiendra également les entreprises dirigées par des femmes. Ces accords visent à combler le déficit de financement des micro-entreprises, en particulier celles appartenant à des femmes, qui rencontrent des difficultés d'accès au capital selon une enquête de 2020 au Fonds d'équipement des Nations Unies, FNU. Baoba Banque Madagascar a signé un accord avec Puparco pour une garantie de portefeuille de 2,18 millions de dollars. Cette garantie permettra à la Banque malgache d'accroître son offre de financement à destination des micro-entrepreneurs, en particulier des propriétaires individuels et des entreprises familiales. Le partenariat vise à promouvoir l'accès aux services financiers pour les micro-entreprises fragiles et exposées aux risques. L'Afrique du Sud prévoit d'accorder une soixantaine de licences de trading de crypto-actifs d'ici la fin du premier trimestre 2024, marquant une avancée significative dans la régulation des crypto-monnaies en Afrique. Cette initiative vise à intégrer les crypto-actifs dans le cadre réglementaire financier du pays, en réponse à l'engouement croissant pour ce secteur en plein essor. En parallèle, d'autres pays africains comme le Nigeria et le Kenya cherchent également à réglementer les actifs numériques, mais les progrès restent longs. John Barnett, un ancien employé de Boeing pendant 32 ans, a été retrouvé mort aux États-Unis. Il était devenu lanceur d'alerte, exprimant ses inquiétudes sur les normes de production et de sécurité de l'entreprise. Barnett était impliqué dans une action en justice contre Boeing et avait témoigné peu de temps avant sa mort. Son décès survenu dans des circonstances troublantes fait suite à ses allégations sur des problèmes observés dans les usines de production du 787 Dreamliner, dont des pièces défectueuses et des systèmes d'oxygénation défectueux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada